Oui, justement, Elodie, tu vas nous parler de la situation des Autochtones par rapport aux ressources naturelles, par rapport au plan Nord. Au plan Nord, effectivement. En fait, je voudrais revenir sur un événement important qui s'est passé au printemps dernier. Le 1er avril, en fait, il y a 15 femmes qui sont parties, femmes autochtones qui sont parties de Maliothénam, une ville au nord de cette île. Ils ont marché 900 kilomètres pour arriver jusqu'à Montréal. Alors, vous vous souvenez, j'aime ça, moi, les marches entre le Larzac et Paris, Maliothénam, Montréal, même combat. Non, mais elles marchaient donc pour protester contre le projet de la rivière romaine Hydro-Québec et contre le plan Nord. Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur le plan Nord pour dénoncer, en fait, tout le désastre environnemental que représente le plan Nord pour les communautés autochtones, mais aussi pour parler de toute la crise sociale liée au plan Nord. Donc, c'est vraiment sur ces deux aspects-là que je voudrais m'arrêter aujourd'hui et plus précisément ensuite sur l'impact sur les femmes autochtones du plan Nord. Quand on parle du plan Nord, de quoi on parle ? On parle de l'arrivée d'un véritable boom minier dans un contexte législatif, donc, de la loi des mines, qui est une loi très permissive pour les minières, donc, qui donne accès aux territoires, aux minières avec une grande facilité grâce au système des claims. Donc, beaucoup de droits aux compagnies minières, peu de droits pour les communautés qui subissent les projets miniers et, évidemment, très peu d'exigences liées à la restauration des sites miniers, restauration environnementale. Alors, il faut savoir que le Nord est déjà claimé en grande partie. Ce que vient faire le plan Nord, le gouvernement du Québec, c'est d'ouvrir la porte en grand et leur dire, venez investir, nous vous faisons des routes. C'est le fameux bar open. Le bar open, c'est ça. Donc, dans un contexte où le minerai augmente extraordinairement, où il y a une demande exponentielle aussi de la part des marchés asiatiques. Et il faut savoir que pour le plan Nord, on est avec 24 projets miniers, ce qui va représenter l'extraction de 30 milliards de tonnes de roches. 30 milliards de tonnes de roches, pour faire une image qu'a très bien construite la coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Ça représente une muraille qui partirait de Rouen-en-Randa jusqu'à 7 îles et qui ferait 10 mètres de large et 200 mètres de haut. Donc, qui se caisse sur l'ensemble du territoire du Grand Nord. Ça représente aussi 100 millions de tonnes de gaz à effet de serre et des milliards et des milliards de litres d'eau. Donc, le Québec, le gouvernement du Québec a une vision du plan Nord strictement économique et financière, très peu de considération environnementale, évidemment. Et si on prend seulement ce qui existe actuellement en termes de projets miniers et d'exploitation minière, on est avec 15 000 actifs à peu près et des dizaines de sites miniers à abandonner, à restaurer. Ce qui coûte aux contribuables québécois, vous et moi, 900 millions de dollars. À titre de comparaison, la gratuité scolaire au Québec, ça coûterait, selon les chiffres de l'IRIS, 550 millions de dollars. Donc, on se rend compte de l'ampleur financière que représente d'investir dans les mines et d'ensuite restaurer des sites. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la vie des Autochtones ? Alors, les femmes qui sont parties de Maliothénam, elles, ce qu'elles disent, mais ce plan Nord-là ne prend absolument pas en compte nos besoins. Il va venir détruire un territoire. Il va venir détruire notre identité. On n'est absolument pas entendus. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu marcher pour faire la nouvelle, d'une certaine façon, et puis arriver et dire aux yeux en angstier du Québec pour le jour de la Terre, c'est une catastrophe, c'est un suicide pour nous identitaire que ce plan Nord-là. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là, pour le courage qu'elles ont eu de partir et de laisser leur famille, parce que, justement, la condition des femmes autochtones dans le Grand Nord, c'est particulièrement difficile. En fait, le 2 mai dernier, il y a Aurélie Arnaud qui avait écrit un texte assez poignant dans Le Devoir où qui disait, justement, que le plan Nord ne prend absolument pas en compte toute la question des femmes autochtones. Donc, c'est la femme autochtone du Québec qui avait pris position pour dire que ce genre de développement minier, en général, ça a plutôt des incidences très, très négatives sur la situation des femmes autochtones, puisque ça va venir exacerber, en fait, les préjugés, les violences et les inégalités. Il faut savoir que les femmes autochtones, d'après une étude de 2001, elles ont un taux de monoparentalité deux fois plus élevé qu'au Québec. Donc, on est avec 18% de femmes qui sont des femmes monoparentales, donc deux femmes sur dix qui doivent élever leurs enfants seules, et donc elles sont beaucoup plus dépendantes de l'aide sociale que les hommes. Et beaucoup, beaucoup de femmes ont dû abandonner leurs études postsecondaires parce qu'elles devaient élever leur famille, s'occuper des enfants pour cause de grossesse. Donc, elles ont besoin d'emplois adaptés à cette situation-là. Elles sont particulièrement vulnérables et précaires, et elles sont sous-représentées dans toutes les instances décisionnelles. Sur 250 représentants élus autochtones, il y en a 86 qui sont des femmes, mais seulement deux femmes qui sont chefs. Et on sait que quand il y a des négociations sur des enjeux comme le plan Nord, les négociations se font uniquement avec les chefs en rapport. Donc, que va faire le plan Nord dans cette situation-là ? Pour les femmes, c'est un cocktail explosif. C'est un boom minier qui va mener tout droit vers une crise sociale puisque le marché des mines emploie majoritairement des hommes. On voit qu'en général, la place des femmes dans les métiers liés aux mines est complètement marginale. Et ce qui risque d'arriver avec l'arrivée d'hommes blancs quand même massifs qui viennent du Sud, donc le fly-in, fly-out, c'est ce que les femmes autochtones du Québec disent, une augmentation quand même massive de la prostitution autour des chantiers, puisque les femmes sont souvent les premières victimes de situations de prostitution dans un cadre de vulnérabilité économique et de précarité. Donc, pour le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, cette précarité économique-là va aboutir à une prostitution et à une augmentation des maladies sexuellement transmissibles. Et puisque la prostitution vient un petit peu pour ces femmes-là qui sont marginalisées, boucler les fins de mois, et donc il y a un risque vraiment cinq fois plus élevé de subir des violences, de mourir des suites de la violence ou des maladies. Donc, en fait, c'est un peu pour dénoncer tout cela que les femmes ont marché et qu'elles ont dénoncé aussi lors du sommet Plan Nord, le fameux sommet où Jean Charest a fait sa blague si mémorable sur les manifestants. Il y avait parallèlement un forum Plan Nord qui s'appelait « Ne perdons pas le Nord » où plusieurs femmes inuites et nous et de nombreuses communautés sont venues s'exprimer sur les enjeux terriblement inquiétants que va représenter le Plan Nord pour la situation sociale des femmes. Voilà. Oh! Bien, c'est vraiment une autre médaille du Plan Nord. Je ne pense pas que Jean Charest va faire une publicité avec ces informations-là lors de la prochaine campagne. Non, et d'ailleurs… Mais c'est intéressant parce que le point de vue par rapport à la prostitution, tout ça, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est ça aussi le problème des gens qui sont… des Blancs qui vont être mis là, donc un peu comme presque dans une… comment je pourrais dire, pas en guerre, dans une tranchée, mais pratiquement… Oui, ils vont être complètement isolés. Couper du monde, tout ça. C'est ça, puis elles disent bien que pour les hommes Blancs en général, la femme autochtone a quand même une représentation de femme facile. C'est quand même dans les stéréotypes. Et je ferai aussi un parallèle avec un bouquin qui s'appelle « Féminicide et impunité sur le cas de Ciudad Juarez au Mexique », avec un cocktail explosif aussi lié au maquiladora, ces compagnies. Et l'auteur faisait aussi un parallèle avec les femmes autochtones du Canada où on voit arriver de plus en plus ce genre d'assassinat de femmes pas résolues, jamais impunies, dans un contexte où les femmes sont complètement vulnérabilisées, pauvres et précaires. Donc, il y a vraiment une… c'est très, très, très inquiétant. Et je voudrais juste finir aussi en citant un petit peu les ressources aussi où les gens pourraient aller. Donc, la coalition pour que le Québec ait meilleure mine, c'est vraiment une mine, pardon, pour la redondance d'information. C'est la radio pour faire des jeux de mots, oui. C'est une information pour tous les enjeux reliés à l'exploration et exploitation minière. Et vraiment, je vous invite à aller voir le site forumplannord.com parce qu'il y a toutes les allocutions des différents intervenants ainsi que leur présentation. C'est vraiment très, très, très bien fait. Et le texte d'Aurélie Arnaud, donc dans Le Devoir, sur la situation des femmes autochtones liées au Plan Nord. Bien, je te remercie beaucoup, Élodie Comtois, pour cette chronique fort intéressante. Oui, c'est vrai, c'est vrai.